mesdames et messieurs bienvenue dans cette nouvelle édition voici tout de suite le sommaire la santé de plusieurs détenus salafistes à la prison de l'action s'est détérioré quelques jours après qu'il ait décidé d'observer une grève de la fin pour protester contre leurs conditions de détention la vente aux enchères publiques de trois écoles à nouakchote prévue initialement début octobre a été reportée suite à la modification de certaines dispositions relatifs aux conditions et au délai les partisans dira ont convergé ce lundi vers le siège des nations unies à nouakchote afin d'interpeller l'opinion nationale et internationale sur ce qu'ils considèrent comme étant le silence des pouvoirs publics bonsoir excusez nous pour ce retard indépendant de notre volonté santé la la santé de plusieurs détenus salafistes à la prison de l'action a commencé à se détériorer quelques jours après qu'il ait décidé d'observer une grève de la fin pour protester contre leur condition de détention et l'absence de services médicaux dans une lettre adressée aux médias les détenus ont lancé un appel au mouvement des droits de l'homme la société civile et les politiques afin d'intercéder en leur faveur ils ont réaffirmé qu'ils poursuivront leur grève jusqu'à satisfaction de leur doléance dont notamment l'ouverture d'un nouveau dialogue avec eux et la garantie de procès juste ont-ils ajouté la vente aux enchères publiques de trois écoles à Nouakchott prévue initialement début octobre a été reporté le principe de la décote sur le prix plancher de l'opération initialement fixé à 200 000 ouguia ont été rélevés à 3 millions ouguia la raison avancée par le ministère des finances selon le site d'information sahara média et la modification de certaines dispositions relatifs aux conditions et au délai rappelons que le ministre des finances avait présenté au cours du conseil des ministres qui s'est tenu le jeudi 10 juillet passé une communication relative à la vente aux enchères de trois terrains abritant les écoles primaires un communiqué du ministère de finances avait fixé au 15 octobre cette vente aux enchères à 11 heures à l'hôtel mori centre la preuve donnée par les autorités est que ces écoles sont situées à proximité des marchés du centre ville de Nouakchott et ne répondant plus aux normes pédagogiques selon la déclaration du ministre des finances et par conséquent elles ont été rayées de la carte scolaire par le ministère de l'éducation nationale afin de prémunir les élèves des risques permanents d'agression de violence et de pollution sonore inhérente aux voisinages des marchés notons que les écoles objets de la dite vente sont l'école 1 située au carrefour de la polyclinique communément appelée école justice l'école 2 qui porte le nom de l'école marché au nom au nord du grand marché de la capitale et l'école 6 à proximité du marché du poisson médine 3 en face des jardins maraîchers les membres de l'ira ont encore battu le pavé ce lundi matin devant le siège des nations unies pour réclamer la libération immédiate de berham daroul abed leader du mouvement abolitionniste dans l'état de santé reste frasi fragile pardon à ce jour abidya quitté pour plus de précisions depuis quelques semaines l'état de santé du président de l'initiative pour la résurgissance du mouvement abolitionniste ira et selon ses proches inquiétantes de sa prison d'aleg où il a subi des examens du médecin chef de l'hôpital selon bala touré son porte parole l'état de leur leader nécessiterait donc une évolution sanitaire sur l'action pour des soins plus approfondi mais à ce jour de ramda ou la bête est toujours en détention visiblement exaspéré par le silence des pouvoirs publics ses partisans ont décidé ce lundi matin de converger en masse vers le siège des nations unies à l'action pour interpeller l'opinion les instances publiques locales et internationales sur ce qu'ils considèrent comme une situation d'injustice un acte fort symbolique qui consiste d'autre part à dénoncer aussi d'une certaine manière le silence coupable de cette institution qu'il a auréolé on se le rappelle il n'y a pas si longtemps qu'on faisait partie de ceux qui sont à la pointe de la défense des droits humains à travers le monde en lui décernant les plus des droits de l'homme de l'onu un des participants de ce mouvement de protestation nous donne ici les raisons de cette manifestation si nous sommes présents aujourd'hui c'est pour réclamer la libération immédiate de biram ou le da ou le abeï parce que aujourd'hui biram s'il est en prison c'est parce que tout simplement il a dit non à l'injustice non à l'esclavage il dit oui à pour une démocratie pour une démocratie absolue c'est la raison pour laquelle le général mohammed ou l'abdil aziz le général mohammed ou l'abdil aziz aujourd'hui il protège les esclavagistes mohammed ou l'abdil aziz il protège les esclavagistes il protège les génocidaires et il a arrêté biram et il l'a mis en prison c'est la raison pour laquelle nous en tant que militants nous refusons cette arrestation à l'instar des autres marches initiées dans ce sens les forces de l'ordre était présent vers scrupuleusement sur tout risque de débordement en effet ce mouvement quoique brillant et animé resté cependant très pacifiste du moins pour le moment car à entendre ce manifestant les jours à venir si la situation ne s'améliore pas pour leurs dirigeants le mouvement va se durcir et ils auront tous les moyens dans ce sens le peuple oprimé à la marre le peuple oprimé à la marre là où nous sommes nous sommes prêts nous sommes prêts pour tout mais seulement c'est biram ou le daoul abeïd qui nous retient c'est lui qui nous retient c'est lui qui nous retient à chaque fois il nous dit il faut faire des manifestations pacifiques moi mon combat est pacifique c'est la raison pour laquelle nous aussi nous suivons ses consignes mais je vous assure que ce combat pacifique il peut prendre à n'importe quel moment une autre tournure et cela c'est pas bon pour le pays notons que biram a encore été pressenti et figure parmi les nominés depuis la semaine dernière pour l'obtention de notre prix honorant le combat pour les droits humains mais cette fois décerné par le gouvernement néerlandais en collaboration avec world vision et la coopération technique allemande giz le comité national de l'initiative pour la transparence des industries extractives a organisé une journée de restitution des rapports de conciliation des chiffres et volumes 2012 2013 cette rencontre entre l'institution et ses collaborateurs notamment des entreprises et d'industries extractives a été l'occasion de passer en revue le rapport 2013 et d'échanger sur la stratégie relative aux revenus sur les industries extractives et la synthèse qui en résulte pour le rappel leur notre pays a adhéré depuis 2005 à cette institution et a été suspendu en 2013 pour cause de non respect des normes de nos jours la mauritanie heureux est redevenu membre actif de cette organisation nous recevons pour vous parler de ce sujet monsieur hamad ou le sinébe chargé de communication au comité de l'initiative pour la transparence des industries extractives bonjour monsieur merci d'avoir accepté notre invitation quel est le rôle principal du comité national de l'initiative pour la transparence des industries extractives en mauritaine le comité national a pour rôle essentiel de créer un dialogue inclusif au sein du comité national qui je le rappelle un comité multipartite composé de la société civile des entreprises et de l'état son rôle essentiel c'est de produire un rapport annuellement qui trace les revenus extractifs de la mauritaine quelles sont les vraies raisons de la suspension de notre pays en 2013 je rappelle que notre pays n'a pas été suspendu c'est la conformité qui a été suspendue pour non publication du rapport 2010 cette suspension se revient juste à la non publication de ce rapport pour des raisons pour plusieurs raisons d'ailleurs une raison financière une raison d'organisation au niveau des commissions des marchés et le financement du bailleur de fonds nous sommes redevenus membres actifs de cette organisation est ce qu'on peut affirmer que notre pays respecte dorénavant toutes les normes de l'organisation on n'a jamais quitté l'organisation on a toujours été membre actif de cette organisation mais notre conformité a été suspendue donc nous avons toujours continué à travailler dans les tuyaux internationales et nous en sommes membres actifs jusqu'à nos jours d'accord merci 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 dans un communiqué rédigé par le comité de suivi de la disparition de ishar ou le moultar rendu public ce matin le comité a remercié tous les confrères et responsables qui ont exprimé leur solidarité et manifesté leur disponibilité d'usées de pression pour assurer le retour du journaliste sain et sauf dans son pays le comité a rappelé qu'il y a deux ans le journaliste mauritanien ishar ou le moultar et son collègue de la chaîne tv internationale sky news disparaissait en territoire de guerre syriens deux ans pendant lesquels les autorités officielles ont constamment privé l'opinion publique du moindre détail sur les efforts déployés pour garantir le retour d'ishar au pays le comité de suivi a renouvelé à cette occasion son appel au gouvernement mauritanien à sky news ainsi qu'à tous les partenaires pour inscrire le dossier du journaliste au devant de leurs priorités afin d'obtenir leur mise en liberté et le retour de renouer tard dans son pays et à son travail le projet de l'office des nations unies contre la drogue et le crime dans son intégration en britannique au sein de la réforme de la justice a ouvert ce lundi matin octobre 12 octobre un atelier d'élaboration d'une stratégie nationale sur l'accès à la justice dans notre pays moulay dris fofana reportage le projet de l'office national des nations unies contre la drogue et le crime basé au sénégal et pour l'afrique dans son programme au selle et son intégration en mauritanie au sein de la réforme de la justice et qui vient en appui au ministère de la justice à démarrer ses travaux ce lundi 12 octobre à travers un atelier sur l'élaboration d'une stratégie nationale sur l'accès à la justice en mauritanie un atelier avec pour objectif visé de mettre en place les mécanismes qui permettront à tous justiciables de bénéficier de deux actions essentielles notamment la facilitation à l'accès aux droits en mettant à sa disposition tous les éléments susceptibles de concourir à la connaissance de ses droits et de les faire valoriser sans qu'il soit nécessaire de recourir à la justice une deuxième action qui est l'aide judiciaire lui donnera les moyens de faire prévaloir son droit devant les juridictions en mettant à sa disposition des avocats ou auxiliaires de justice nécessaires un projet national sur le renforcement de leur statut basé sur quatre piliers à savoir l'assistance juridique l'aide judiciaire l'accessibilité à la justice et dans tous les territoires du pays donc l'état vise par cette stratégie à concrétiser le principe de l'égalité des citoyens devant la loi dont le corollaire est le principe de l'égalité devant la justice une stratégie nationale qui intervient dans un contexte général en matière d'accès à la justice et à la justification de l'élaboration de la stratégie nationale d'accès à la justice avec au centre des questions la praticité véritable des mesures stratégiques la question c'est comment les mettre en oeuvre pratiquement et c'est tout le débat parce que la la mauritanie ne manque pas de textes bien faits intelligents qui vont dans le bon sens la vraie question c'est les moyens les modalités de mise en oeuvre et j'espère qu'on va pouvoir avancer dans cette direction un atelier avec un agenda axé sur la présentation des grandes lignes directrices sur les principes les modèles les axes les mesures stratégiques à l'accès à la justice à mauritanie et qui montreraient le rôle important de la société civile dans une phase post-assistance à la justice on avait fort besoin de s'étaler cet atelier pour montrer le rôle très important que j'ai la société civile et surtout avant c'est à dire dans une phase préliminaire avant la justice c'est à dire le résultat que nous attendons de cet atelier c'est que tous les rôles extrajudiciaires soient activés c'est à dire que les gens interviennent et la justice doit être un dernier moment il faut que la société civile tout le monde intervient dans les conflits pour le règlement des conflits avant d'arriver à la justice et que la justice soit un dernier lieu ce sont au total 46 participants nationaux qui ont pris part à cet atelier sur la stratégie nationale sur l'accès à la justice en mauritanie et qui interviendraient après une loi adoptée par l'assemblée nationale et le sénat en septembre dernier et qui vient en complément en assistance juridique après l'aide judiciaire on se le rappelle au match aller comptant pour le premier tour préliminaire préliminaire pardon des éliminatoires pour la coupe du monde 2018 les morabitons avaient réussi à accrocher l'équipe nationale du soudan du sud en la tenant en échec sur son propre terrain et devant son public l'obligeant au match nul un but partout sous un orage qui avait contraint le match à se dérouler en deux jours ce match nul rassurant peut prédire à un match retour prometteur de ce mardi dans le stade olympique de Nouakchott c'est donc un prélude à ce match important que nos athlètes se sont mis en jambes ce lundi au sein du même stade en présence de plusieurs supporters au terme des séances d'entraînement nous avons approché le sélectionneur national M. Corentin Martins mesuré et prudent comme à son habitude nous donne ici ses sentiments à la veille de cette rencontre on prépare ce match avec beaucoup de sérieux on est qu'à la mi-temps des deux matchs pour l'instant personne n'est qualifié donc il faut bien se préparer être à 150% pour faire un bon match devant notre public et surtout se qualifier c'est ça le plus important mais pour l'instant on n'est pas qualifié est-ce qu'il y a un sport pour qualifier la Coupe du Monde ? pour se qualifier en Coupe du Monde ? d'abord il faut se qualifier mardi tout court c'est après on verra plus tard mais déjà il faut se qualifier contre la Soudan du Sud on verra plus tard pour le reste est-ce que le match est difficile pour vous ? c'est dans le sud bien sûr que ce sera un match difficile tous les matchs sont difficiles pour la Mauritanie tous les matchs même pour l'Afrique du Sud c'était difficile contre la Mauritanie donc ça va être un match difficile pour nous parce qu'on a joué contre des joueurs qui ont des qualités aussi donc attention il faut être très concentré et faire attention et bien se préparer nous-mêmes pour faire un bon match l'un des athlètes évoluant à l'étranger est appelé pour redynamiser l'équipe et par contre lui très confiant surtout que la sélection a été étouffée pour le match de retour par certains éléments absent au match allé on l'écoute la préparation s'est très bien passée surtout on est content de retrouver des joueurs comme Rasa Kamara et Abdoulba qui nous ont beaucoup manqué au match allé je pense que leur apport au match retour notamment au mardi ça va nous faire du bien c'est des joueurs importants du groupe et Inchallah ils vont nous aider pour la qualification des rencontres entre une délégation de la convention politique mauritanienne pour une alternance pacifique CAP et les présidents des partis membres du FNDU se sont déroulés cette semaine la délégation de la convention politique mauritanienne pour une alternance pacifique était composée de leur nouveau président en exercice Abdussal Moulharma président du parti Sraouab de son prédécesseur M. Boudjel-Wilhoumed président du parti Louiyam cette délégation a ainsi rencontré M. Mohamed Jamil Mansour président de Tawassoul le jeudi 8 octobre 2015 au siège central de ce dernier en vue de discuter de la situation politique du pays cette entrevue intervient dans les efforts déployés par le CAP pour une convergence entre les différents points de vue des partis sur la scène politique il faut noter que la rencontre s'est déroulée dans un climat marqué par le sérieux et la franchise selon le responsable de communication de Tawassoul ainsi se termine cette édition voici le rappel des titres la santé de plusieurs détenus salafistes à la prison de Nouakchott s'est détériorée quelques jours après qu'il ait décidé d'observer une grève de la faim pour protester contre leurs conditions de détention La vente aux enchères publiques de trois écoles à Nouakchott prévue initialement début octobre a été reportée suite à la modification de certaines dispositions relatives aux conditions et au délai Les partisans d'Iran ont convergé ce lundi vers le siège des Nations Unies à Nouakchott afin d'interpeller l'opinion nationale et internationale sur ce qu'ils considèrent comme étant le silence des pouvoirs publics Mesdames et Messieurs ainsi se termine cette édition Merci de votre attention et bonne suite de programme